Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Guardians of Amber. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est enchantement, etc. Un petit tuto sur l'explication, comment améliorer ses armes, comment les enchanter, etc. Avant toute chose, une autre petite news sur le jeu. Déjà vous le voyez maintenant, le jeu est intégralement traduit en français. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. La traduction sans être parfaite est quand même plutôt de bonne qualité pour avoir un petit peu regardé différents endroits, etc. Donc ça c'est cool. Par ailleurs, il y a certains de mes viewers qui ont ouvert un Discord en français pour les fans. Donc je n'ai rien à voir avec eux au niveau du Discord, etc. Même si je suis inscrit sur leur Discord. Mais c'est une excellente initiative que je tenais à saluer. Et donc si vous aimez le jeu et que vous voulez jouer avec des français, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà. C'était pour les petites news concernant le jeu. Je suis content en ce qui me concerne de voir que maintenant il y a du monde dessus. Puisque j'ai été tellement longtemps parmi les seuls joueurs dessus et l'un des seuls français probablement. Que ça me fait plaisir de voir qu'il y a aujourd'hui du monde sur le jeu. Aujourd'hui je vais vous parler donc de l'enchantement. Parce qu'il y a pas mal de choses à savoir sur ce point dans Guardian of Humber. Alors, on va le faire dans l'ordre. L'enchantement ça se passe là. Dans Amélioration. Vous voyez les joueurs qui passent depuis tout à l'heure, ça c'est le fait plaisir. Alors, Amélioration. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs choses. On va commencer, on va les voir dans l'ordre en fait. Amélioration d'équipement. Bon. Alors, on va le faire pour du beurre, entre guillemets. Donc ça c'est mon inventaire. Je vais prendre par exemple... Par exemple, par exemple... Quelque chose que je n'utilise pas forcément, je n'utilise pas du tout même. On va dire qu'on veut améliorer une hache. Vous voyez, il y a des problèmes de traduction. Donc pour améliorer une hache, on a le choix entre différents types de matériaux. Chaque matériau correspond à un bien particulier. Alors, il faut que je sois sûr. Non. Voilà. Pour améliorer les armes, c'est ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai le moins. Puisque j'hésite à l'utiliser pour améliorer mon équipement qui est là. Plus 4, plus 4. Pour améliorer... Les armures... Il nous faut... Du cuir. Durci. Donc assez simple. Que ce soit un casque. Ou je ne sais pas, moi... Des gants. Peu importe la matière, vous voyez. Ça marche aussi. On voit bien que ce n'est pas la même chose. Mais... Tiens, j'avais le genre de mûre dessus. Je l'avais mis en plus. Ok. On s'en fout, mais voilà. C'était pour dire. Tout ce qui est armure, ce sera avec ça. En ce qui concerne les bijoux. Donc les bijoux, hein. Tout ça par là. Tac, 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 tac. Non. Ce n'est pas que tu cuisures, forcément. C'est avec la poudre raffinée. Vous voyez. Alors, on va le faire dans le vide pour rien. On va prendre, par exemple, quelque chose que moi, j'équipe. Tac, tac, tac. C'est déjà plus 4. On va dire que je vais améliorer ça. Donc, hop. Il faut d'abord que je les équipe. Il est arrivé là. Je le mets là. Alors, j'ai tellement excité que je venais moins. Et hop, j'ai commencé. Plus 1. Je continue. Donc là, ça a échoué. Ça a resté pareil. Ça aurait pu redescendre. Donc là, ça a marché. Vous voyez, à chaque fois, ça m'embouffe. Ça peut monter ou descendre. Plus vous montez dans les niveaux d'équipement, plus c'est dur à améliorer. Et puis, il y a de chances de redescendre. Alors, avant, je dirais, l'exploitation par Gameforge du jeu, l'enchantement était plus dur encore. Là, on arrive à monter des plus 5, plus 6, etc. Avant, déjà, plus 4, c'était un vrai miracle. Donc ça, ça fait partie du processus de simplification qu'il y a eu par Gameforge. Voilà. C'était pour la petite histoire. Je vais m'équiper de mon équipement. Comment est-ce qu'on a ces différents matériaux ? En démontant l'équipement. Donc, on va le faire doucement. Donc, par exemple, si je démonte une herbe. Sur Démonté. Et voilà ce que j'ai obtenu. Du fer robuste. Fer robuste. Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas. Quel robuste ou t'es une mie ? Ah, ça. Il lève là. Clairement, tout pourri. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai des choses de merde puisque j'ai été faire un donjon de bas niveau avec d'autres joueurs français pour le fun. Donc, j'ai plein d'équipements pourris. Donc ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, je prends quelque chose de plus haut level. Ça, c'est le cas. Oui, niveau 39, c'est mieux. Voilà. On va démonter ça. Voilà. J'ai obtenu deux cuillères durcies. Cuillères durcies, c'est ça. Donc, c'est pour améliorer les armures. Si je veux des choses pour améliorer les armes, il faut que je démonte des armes de bon level. Donc, par exemple, ceci. En plus, ça nous le met, vous voyez. Quand vous regardez un petit peu le descriptif, les objets suivants peuvent être obtenus par destruction. Donc, on va dire que j'espère avoir du meule. Voilà, j'en ai eu. Deux. Très bien. Vous voyez, ils se mettent là. Tout simplement. Vous pouvez sélectionner automatiquement. Donc, moi, je vais le faire. Hop, voilà, pour me débarrasser de mes daubes. Et même du rare. Sachant qu'on ne peut pas démonter les choses qui ont été après l'améliorer, il me semble. Je ne suis plus sûr. On va vérifier immédiatement. Qu'est-ce que j'allais améliorer pour le fun ? Je ne sais plus. Peut-être qu'en c'est lié qu'on ne peut plus. On va regarder. Si on se lié, on peut aussi. Peu importe. Ensuite. Deuxième partie de notre tuto. Modification d'enchantement. Donc là. Je vais prendre un objet que j'utilise. Par exemple, ma carabine. Je peux en virer un de ceux-là. Et je peux avoir après, aléatoirement, quelque chose de parmi tout ça. Donc, percer d'étourdissement aux forces du blocage. On va virer ça pour voir. Je vais commencer. Deux maximum. Clairement, je m'en fous. Sachant que je ne pourrai en modifier qu'un, quoi qu'il arrive. Deux maximum, je m'en fous. Et à chaque fois, le prix augmente. Regardez. Paf. Résistance à l'étourdissement. Je m'en fous. Percer attributive. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va s'arrêter là pour l'histoire. De toute façon, pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant que le jeu est sanctifié, je n'ai pas trop de difficultés à avancer. On va maintenant parler des runes. C'est là que ça se complique. On va récupérer mon pistolet. Déjà, il faut savoir que pour avoir ceci dont vous avez besoin, des pierres de fusion, il faut se rendre dans la ville. On dirait le marché. Il faut aller voir ce personnage-là qui vous les vend. Première pierre de fusion. Première pièce. Pour moi, c'est rien. Quand je joue plus longtemps, vous voyez, c'est pas le problème particulier. Donc, une fois que c'est fait, toujours votre petit encume qui est là, faites fusionner les runes. Donc là, le but va être de récupérer des choses que vous avez sur vos... des caractéristiques que vous avez en haut sur vos personnages, sur vos équipements, pour le transmettre à d'autres équipements de meilleure qualité. Donc là, par exemple, je le fais pour le fun. Hop, si je mets cette pierre de fusion là, je peux récupérer tout ça. Sachant que si j'en mets une autre, c'est aléatoire. Hop, c'est plus la même chose. Et hop, ça a encore changé. Vous avez vu ? Hop, encore différent. C'est que celle-ci qui se donne les meilleurs résultats. Donc je le fais. Ça détruit mon équipement. Mais ça me donne des pierres de runes, comme ça. On va encore faire un pour un. Alors on va prendre... Je ne sais pas, on va tiendra les... On va prendre ça. Hop. Allez. Voilà. J'ai maintenant 3 pierres de runes. Maintenant, gravure de runes. Donc je vais prendre un équipement que j'ai envie d'améliorer. Donc là, on va prendre à nouveau quelque chose que j'équipe. Tiens, j'ai dû me déséquiper quelque chose que je n'aurais pas dû moi. Ouais, il n'y a peut-être rien. Je ne sais plus. Non, il n'y a rien à voir là. Non, je pense qu'il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. C'est dans ma tête. Je vais réaffirer quand même, mais je pense qu'il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce que j'aurais envie d'améliorer que je n'ai équipé dans le niveau 35 ? Non. Par exemple, ça. Bonne qualité, niveau légendaire. Hop. Ah, je ne me déshabille rien pour vous. Voilà. Donc, je peux mettre jusqu'à 6 pierres de runes, mais seulement 6 runes différentes seront conservées. Ce qu'ils appellent les runes, en fait, c'est des caractéristiques en dessous. Donc, actuellement, c'est comme c'est à droite. Et, si je fais le mélange, ça donnera comme c'est maintenant après à gauche. Donc, pas mal de choses qui changent. Donc, je garde les caractéristiques de l'objet. Du moins, en partie. Certaines guerres, certaines sautes. Donc, je dirais, faire très attention à ce que vous faites. Parce que, par exemple, regardez, je gagne ma puissance d'attaque générale. Mon taux de réussite augmente. Par contre, ma force de blocage et ma résistance à l'étourdissement ne sont plus là. Et maintenant. Donc, pas faire n'importe quoi, clairement. Là, ça m'intéresse moyen, du coup. Parce que ça m'augmente mon infinité de guérison. C'est pas mal. Ça a des avantages, mais, 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 je perds quand même. Donc, je ne vais pas le faire. Quoique. Quoique. Pour le reste, j'en aurai besoin. Moi aussi, je vais le faire. Voilà. Donc, mon objet avec les nouvelles caractéristiques. Pour ce qui est de supprimer les runes. Une pierre de purification de runes. Pour l'instant, je ne sais pas comment l'avoir. Est-ce que c'est dans la boutique ? Est-ce que c'est en jeu ? Je ne sais pas. Donc, ça, limite, ce sera une recherche à faire. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Et c'est pareil pour les pierres de purification et les pierres d'extraction. Est-ce qu'on les trouve dans une boutique ? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que ce serait que dans la boutique ? Ah, je ne me suis pas habillé. Merde, je l'ai vendu. Toi, tu ne vois rien qui m'intéresse. Non. Alors, est-ce que ce serait quelqu'un que je ne connais pas qui vendrait ça ? Non, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi non plus. C'est pour la pêche. C'est toi. Non, c'est obligé. On lâche un petit coup de la boutique. C'est pour la pêche. C'est pour la pêche. C'est pour la pêche. C'est parti. Donc non, il n'y a rien dans la boutique non plus. Pour l'instant, je ne sais pas comment les obtenir. Je vais quand même continuer le tuto par là, au cas où, mais je ne vois rien qui m'indiquerait comment les obtenir pour l'instant. Non, ça c'est les objets pour acheter de la monnaie de PVP. Ah, le matériau épique, c'est quoi ça ? Non, ce n'est pas non plus chez lui. Bon, je ne sais pas pour l'instant. Je vous ai montré les bases de l'enchantement, on va dire. Comment faire pour améliorer votre équipement, etc. Je vais rechercher pour un prochain tuto où trouver ces pires-là. Si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je, bien sûr, corrigerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, je préciserai. Pour l'instant, j'avoue, je ne sais pas. Non, téléportation, etc. Donc bon, je vais continuer à creuser. Peut-être que ça se débloque à plus haut level, peut-être que ça se drop. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc je vais creuser. Je n'en ai pas encore rencontré en drop ou quoi que ce soit. Donc, à creuser. Mais bon, je fais ce petit tuto parce qu'il m'a été demandé par pas mal de personnes. Donc, je dirais que comme ça, voilà, c'est fait. Si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas à me donner. Et puis pour tous ceux qui cherchent des gens pour jouer, je vous rappelle le Discord français qui est disponible en description. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et qui vous aura été utile. Si c'est le cas, comme toujours, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et le plus important, s'abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut !